Bonjour Apoutou National, alors désormais c'est Apoutou quoi. Bon, parce que moi c'est d'Apoutou Bakayegou, on te connaît. Non, non, là-bas il n'y a pas. Non, il n'y a pas. En achat. Donc c'est Apoutou quoi maintenant ? Désormais c'est le légendaire. Voilà, c'est le légendaire parce que j'ai déjà tout accompli. Donc là maintenant je suis maintenant dans une carrière musicale et je me fais appeler désormais le légendaire parce que tout ce que je fais aujourd'hui ça vient du spirituel et tout ce qui vient du spirituel est légendaire. Donc c'est le légendaire désormais. D'accord, on rebonjour Apoutou. Bonjour. D'accord, tu vas bien ? Mais quand tu regardes même là, tu te sens que je vais bien ? Ah tu sais de nos jours beaucoup de personnes portent des masques, on ne sait pas trop. Non, 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 non. Donc là ce n'est pas un masque, c'est réellement toi. C'est réellement moi. Il y a quelques années, on a reçu ta maman ici, sur le même plateau et on a eu à lui demander de quoi est-ce que tu vivais en France. Elle s'est levée, elle s'est fâchée puis elle est bâtie. Ça dit que genre, ta maternelle ne savait même pas de quoi est-ce que tu vivais en France. Tu peux expliquer ça ? Non. Non, peut-être comme tu as une nouvelle, tout le monde, ça n'est rien. Moi ? Pas du tout. Ça a déjà été dit depuis longtemps. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas demander de quoi est-ce que je vis puisque je suis un artiste, je suis un influenceur. Non, mais auparavant tu étais pas artiste. C'est comme si, mais j'étais quand même influenceur, l'influenceur c'est un métier, ça paye plus que tout, ça paye plus que les gens. Donc c'est pour ça que tu as laissé ton ancien métier où tu roulais, phénuic, réchargé le colis d'acan, tu as vu à l'influenceur, tu as laissé ça à la même dedans. Non, mais côté influenceur, l'argent qui est gagné là, même un général en cours d'université ne touche pas jusqu'au salaire là. À ton chance que tu dis. Bien sûr, bien sûr. À ton chance que tu dis. Tu sais ce que les réseaux sociaux rapportent. Donc, on ne peut pas dire de quoi est-ce qu'on a plutôt vu. Dis-nous un peu, parce que comme on s'épape toi approximativement, les réseaux sociaux ont dû te rapporter au moins combien ? Énormément. Ça m'a permis de pouvoir produire un album de 12 titres de 54 000 euros. Ça m'a permis de pouvoir aller au Palais de la Culture le 6 janvier. Parlons du Palais de la Culture. Parce que dans le temps, on ne peut pas vraiment dire que l'influence payait. Parce que ça soit devant une caméra, toute une bande attachée, tacler des gens, insulter des gens sur les réseaux sociaux. Bon, moi, quand je regarde, je me dis, bon, donc, si insulter quelqu'un payait, bon, moi, je pense qu'au lieu de faire le métier que je fais, je pourrais faire ça aussi. Non, mais ce n'est pas une question d'insulter quelqu'un. Et aujourd'hui, surprise, quand ça charmet sur toi pour savoir de quoi est-ce que tu vivais. D'abord, tu dis que tu gagnais bien ta vie sur les réseaux sociaux. Tout d'un coup, on voit Poutou qui devient chanteur et qui veut même se faire le Palais de la Culture. Alors que Fitini n'a jamais fait Palais de la Culture. J'entends que tu es plus fort que lui, quoi. Mais Fitini, c'est lui, c'est tout le monde qui est habilité à réussir la terre ici. Ah oui ! Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à réussir. Donc, Fitini n'a pas fait Palais. Moi, j'ai fait Palais. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que Fitini, mais ça ne veut pas dire que Fitini est mieux que moi. C'est juste que c'est Dieu qui permet toutes choses. Voilà. C'est Dieu qui permet toutes choses. Et tout le monde ne peut pas forcément réussir. Dans le groupe de Fitini, il y a Udé, Siro, il y a Magi Système, il y a tout le monde. Donc, c'est que Fitini n'a pas pu accomplir. Peut-être que Poutou va l'accomplir, mais ça ne veut pas dire que Poutou est mieux que Fitini. Donc, Dieu est contre lui, tu penses ? Non, ce n'est pas que Dieu est contre lui. Chacun a son destin. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur la thèse et qui sont habilités à réussir. Oui. Mais voilà. Il y a des journalistes qui sont très forts, qui sont plus connus. Il y a des journalistes qui sont moins connus comme toi. Pardon ? Il y a tout un parcours. Non, mais tu vois, c'est parce que moi, je ne m'impose pas sur les réseaux sociaux. Ah, mais il faut pas d'imposer, c'est important. Je pense même que j'ai débuté avant toi. Les messieurs même te permettent même déjà de t'imposer sur les réseaux sociaux. Où même on vient de parler ? C'est pas parce qu'on ne s'impose pas sur les réseaux sociaux que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des stars. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, chaque chose, c'est Dieu qui permet. Voilà, chaque chose, c'est Dieu qui permet. Tout le monde ne peut pas être sur les mêmes points d'égalité. Est-ce que tu vois Bill Gates en train de faire tout le temps des apparitions sur les réseaux sociaux ? Même Max Zuckerberg qui a créé Facebook, tu ne vois pas que vous êtes en train de faire tout le temps des réseaux sociaux. Ne parlez pas des frères que vous ne connaissez pas. Je parle de quoi, je sais. Bon, tu sais quoi ? Je sais. Bill Gates en fait des frères. C'est pas forcément en exposant sa richesse, en s'habillant en bling-luc, que ça veut dire qu'on est riche. Non, mais quittez pas des richesses. C'est pas forcément en s'habillant, mais en mangeant des super plats, que ça veut dire qu'on est fluide. Je suis désolée. Mais quittez pas des fluides, qui n'est pas des richesses. On ne peut pas porter des actes. On ne peut pas porter des actes. Qui l'a vu ici, c'est là ? Ah oui ? Mais je ne comprends pas. Ah, tu ne sais pas. Je ne comprends pas des nourritures. La façon réelle, tu ne veux pas d'avoir une nourriture. Mais qu'elle fait ? Toi-même, quand tu écoutes ta musique, est-ce que ça te plaît ? Qui ? Toi. Moi, ma musique. Oui. Elle sait que ça me plaît. Oui. J'ai déjà vendu 2445 Kiki. Il n'y a aucun artiste qui a fait son code de vie ici. Je suis à trois mois de concert. À trois mois de concert. Voilà. Donc, on t'a dit que déjà... On connaît comment ça se passe. Il a vu un solo, il vient, il soutient, il paye, puis il gâte sur le côté. L'autre vient, il paye, puis il gâte sur le côté. Il gâte quoi ? Il gâte quoi ? Pourquoi faire ça ? Moi, mes tickets sont vendus en ligne vieux. Ils achètent en ligne. C'est des personnes disponibles. Ce sont des vrais fans cachés. Moi, j'ai organisé les Oscars de blogueurs. Dans une salle de 500 places, ça s'est retrouvé à 2000 personnes. Je suis le légendeur. C'est vous, les avez pas qui vous avez à faire ? Premier album, attends. Premier album. Premier album. Des artistes multidimensionnés, tels que Tika, Njaka, Esbloom et bien d'autres. C'est lui qui est diabaté et tout ça. Dis-moi, c'est quoi ? On peut dire quoi ? Premier coup d'essai, premier coup de maître ? Non, c'est pas une question de premier coup d'essai, premier coup de maître. C'est une question du professionnalisme que j'ai mis dans ce travail-là. D'accord. Parce que quand j'ai commencé une carrière musicale, ils disaient que non, à pour tout s'amuse. Bien sûr. À pour tout, quel artiste ? Jusqu'à ce que mon album sorte de douter encore de ma capacité d'artiste. De chanter surtout. De chanter surtout. Et quand l'album est sorti, tous ceux qui avaient la bouche qui parlaient aujourd'hui se sont tués parce qu'ils ont vu le travail qui a été fourni. Je ne suis pas un artiste de 15 ans, de 20 ans de carrière. J'ai deux ans de carrière. Je ne suis pas quelqu'un qui a appris à chanter. Non. C'était sur le tas. Et comme je suis quelqu'un, lorsque je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Parce que pour moi, l'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je suis quelqu'un, si je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc j'entremais cette carrière musicale. Ma première chanson, ils ont cru que c'était Amusement 2ème, 3ème. Et là, maintenant, l'album sort. Voilà. Aujourd'hui, je suis premier sur Spotify. C'est quand même du presque jamais vu. Quel titre avec celui-là ? Avec Tikenja ? Celui avec Tikenja qui était premier. Mais là, maintenant, c'est celui avec Tikenja qui est premier. 15 Blum, 2ème. Et puis celui-là, Mani Béla, 3ème. Et puis, Béni-moi qui est le titre même phare que j'ai lancé, qui est 4ème. Ok. Alors, tu es en Côte d'Ivoire depuis combien de temps ? Je suis en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Moi, ça fait deux mois que je suis à Bidjan. Et tes activités en France, ça ne va pas prendre un coup ? Mes activités en France ? Mes activités en France, c'est pas tard le dilemme, mettez les cœurs. Donc, il n'y a pas d'autres activités. Où je me trouve ? Je vais pas tard le dilemme, je mets les cœurs. C'est le même argent-là que je tombe. Donc, c'est que c'est ça que j'ai besoin. Quand tu étais assis tranquillement derrière ton téléphone en train de faire buzz, je ne sais pas, je lui ai dit bad buzz sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, le moulard te tire là-bas et te dit, viens à Bidjan, tu as chanté. Tocitement, tu te lèves, tu viens, tu chantes. Après, on a eu Edoxy Yaoh qui a sorti une chanson qui a cartonné. Mais moi, quand j'écoute vous deux et elle, sa chanson et toi, ton ador, moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, quoi. Non, mais quand même, il faut... Déjà, les femmes, déjà, il faut avoir du charisme. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu mon, tu vois. C'est un peu téléguidé. Edoxy Yaoh et moi, c'est pas la même chose côté musique. Edoxy Yaoh, c'est quelqu'un qui a fait des chansons comme ça, qui est une sœur que j'apprécie déjà énormément, qui a fait des chansons comme ça, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui a voulu embrasser la carrière musicale. Parce que quand tu as envie d'embrasser une carrière musicale, tu te donnes les moyens de pouvoir embrasser cette carrière musicale. Moi, je me suis donné les moyens de pouvoir embrasser cette carrière musicale. C'est ce qui m'a permis de faire des chansons avec Tiken Diak. Que même des artistes qui ont 20 ans, 30 ans de carrière même, ne savent même pas où le trouver pour aller faire chanson. Mais Tiken Diak, Suviki, Manibela, Paris. Mais comment c'est fait le filtre avec Tiken Diak ? Le filtre déjà, c'est-à-dire que ça a été déjà un papa qui m'apprécie. D'accord. Tiken Diak, déjà, sa musique m'a baissé parce que c'est l'artiste qui est ma mère écoutait le plus à la maison. Avec sa musique Tata, depuis que j'étais petit. Elle est allée 2000 par là. Donc du coup, c'est quelque chose que d'abord je rêvais de voir. Je l'ai vu pour la première fois lorsque les patrons organisaient les concerts aux Zénées de Paris. Aux Zénées de Paris. Voilà. Mais là, c'était vite fait. On a tiré une photo et il est parti. Après ça, quand j'ai entamé cette ambition de pouvoir faire mon album, mon manager l'a croisé encore. Pendant que mon manager partait en voyage, il l'a croisé à la report. C'est ainsi qu'il a pris le numéro et il m'a donné. Après, j'ai cru au papa. Le papa m'a dit, accueille, il est au Mali. Je dis, moi, je suis une personne ambitieuse. Je prends mon vol, je vais au Mali. Je parle avec le papa. Directement. Directement. Il lui avait dit, le Mali, qu'est-ce que je veux dire ? Viens. Mais je prends un billet. 4 900 euros. Je crois bien, puisque je vois, j'en visse l'espace. Donc je prends le billet. Je atterris. Je parle avec le papa. Je lui dis, ah, le vieux, je suis ton fils. Bien vrai que je suis un blogueur, influenceur. Je me suis lancé dans un carré musical. Je lui montre un peu ce que je fais. Il trouve que c'est pas mal. Je lui dis, ah, le vieux, franchement, s'il y a quelque chose que tu peux faire dans ma vie, de la manière que tu dis que tu m'apprécies, que tu regardes mes vidéos, que tu as du respect pour l'amour que j'apporte ma mère et tout ça, s'il y a quelque chose que tu peux faire dans ma vie, c'est de faire une chanson avec moi sur mon album. Ok. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais en parler à mon équipe, puisque Tiken Dia, c'est... Il y avait plein de blancs qui étaient là. Les blancs sont... D'autres blancs même donnent cuillère, d'autres donnent de l'eau. Tu vois que c'est quand même la légende. Donc il parle après son équipe. La légende. Le lendemain. C'est un peu prétentieux, ça. C'est-à-dire ? Ben oui, c'est ça. Elle a fait des études. Oh oui, monsieur. Ah, franchement... J'ai fait des études, voilà. Voilà pourquoi. Raison pour laquelle, excusez-moi. Je ne comprends pourquoi la sensation pour que le journaliste n'a pas augmenté. Parce que franchement, si c'est avec... Ah oui ? Cette réflexion-là... Mais maman, tu vois, Julien... Ah non, mais moi, je comprends pourquoi aujourd'hui tu fais, on va dire quoi, on va dire quoi, sosie un peu édoxybise, quoi, sur matière de musique. Parce que si ce n'est pas l'argent, moi, je ne pense pas que tu aurais fait sortie d'album. Je ne pense pas. Quand on va écouter, quand on écoute la voix brute, je pense que les gens sortis du palais de la culture en courant, il faut remercier l'arrangeur qui a adoucié, arrangé la voix et tout ça pour donner cet album. Maman, maman, si c'est que tu filmes des fêtes, il faut du lui. Je filme la même chose que toi. Parce que là, nous ne sommes pas... Moi aussi, écoute, 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 écoute. Écoute. Musique, là. Même si l'arrangeur n'a qu'à rien ta voix, il n'a qu'à mettre une barbe dans ta gauche. Vieux. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu vas faire des jeunes, là. C'est qui va sortir, là. Ça va sortir. Tu comprends ? Voilà. Va écouter un peu les titres de mes chansons, tu verras. Ah oui, moi, la première fois que tu l'as écouté, je savais que c'était toi. Ou bien, je fais le lancement de mon album en live. J'ai invité des artistes pour qu'ils viennent l'écouter. Pour qu'ils ne pas disent à Apouchoula, ce n'est plus une histoire d'être. C'est combien des titres ? C'est 12 titres. 12 titres. 12 titres. Quand même 12 titres. 12 titres. 12 nouvelles chansons. Pas pour dire que j'ai pris des anciennes chansons pour compléter. Toutes les titres que tu avais fait auparavant. Les 7 chansons que j'ai fait, les 7 singles que j'ai fait en 1h de carrière, je n'ai pas mis une de ces chansons dedans. J'ai fait 12 nouvelles chansons. Nouveaux titres. Déjà, il faut avoir l'inspiration. Il faut avoir les moyens. Il faut être disponible. Et il faut avoir ce courage-là de pouvoir se lever, aller dormir au studio matin, midi, soit réfléchir à comment écrire des tests et tout ça. On t'a vu dans les vidéos où tu t'es assis par terre mais dans le studio là-dedans, tu étais fatigué. La pression de toute la population, il avait ça sur le dos. Parce que tout le monde regarde. Bien sûr. Qu'est-ce qu'Aputou va faire sortir ? Aputou va chanter quoi ? Aputou va chanter quoi ? On parlait de la culture. Nous, les gens vont payer les tickets parce que Aputou l'a aimé, parce qu'il a influencé. J'avoue, Aputou, j'avoue, tu es mon petit frère, j'avoue que musicalement, je m'y connais beaucoup mais franchement, tu m'as surpris un peu. Il y a des petits côtés où je dirais dans les mélodies, on va dire dans la justesse du chant. Parce que c'est surtout dans la justesse. J'ai vu des chants justes. J'ai dit bon, ok, si les chants commencent à devenir justes, c'est qu'il y a espoir. Quelqu'un en a aidé à chanter, tu dis il y a espoir. Oui, mais si on l'a indiqué au moins, il réussit après ce que l'a dit. C'est bon. Et quand tu ne réussis pas à faire ça là ? Quelqu'un me dit que non, lui, il y a le talent. On peut avoir du talent mais ça n'empêche pas qu'on ait quelqu'un sur le côté qu'on nous a encadrés pour le coach. C'est une robe de glataille qui est venue t'aborder la gueule là, t'es fatiguée. Tu te prends trop pour Biggie Kings ? Je suis désolé. Il faut changer. Voilà. J'ai envie de faire un peu des trucs mais ça passe pas. J'ai envie de faire un truc. Tu ne m'impressionnes pas. Moi, je ne t'impressionne pas. Même pas un peu. Mais pourtant, je t'ai vu là, tu m'as dit que je sentais beau, que j'étais beau. En tout cas, tu as dû rêver. Mais comment j'ai dû rêver ? Il n'y a même pas un genre d'homme. Je suis désolé. Non, ce n'est pas que tu es. Mais c'est déjà demain, je n'ai pas accepté. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas impressionnable. Désolé. Ce n'est pas la grosse chaîne qui va me faire quelque chose. Alors, Yumi. Ça, c'est 6 millions. Ça ne me ferait pas du tout. Parlons même de grosse chaîne. Tu es rivalisé avec le président John Pripy. C'est quoi le truc ? Non, John Pripy, ce sont des monuments. Ah, mais pas un peu qui a beaucoup des chaînes. Moi, j'ai toujours aimé ça. À l'époque, moi, j'ai toujours dit que, vous voyez, je ne porte pas de montre. Parce que je ne peux pas porter une montre similaire à... Tu vois, j'aime quelque chose de bon et vrai. Tu vois, je dois porter une montre. Soit c'est des Rolex, soit c'est des... Voilà, c'est des monts des caractéristiques. Voilà. Donc, tu vois, je préfère porter mes trous de bague. Je vais porter une montre sur ma main. Dites-vous que c'est puissant. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé déjà petit. Un bling bling, paraître, être celui qui attire à qui on prend du doigt, mais sur le plan positif, quoi, en fait. Voilà, donc... Bon, les chaînes, tu peux laisser un porter l'autre demain, après l'autre, après demain, après tu peux porter l'autre aussi, après... Non, non, non. Moi-même, je vais me faire comme Kouta. Kouta, c'est vrai la fatigue. C'est le temps que ça vient sur moi. Non, c'est Barakuda. Ah, bon, ok. C'est Kouta Kouta. Non, Kouta Kouta, c'est esclavage, là. Non, ça, c'est... Il y a commandé maintenant, attends, le conseil va finir. C'est une chaîne de cartes qui l'ouvre, mais c'est beaucoup. Ah, non, comment tu as fait pour ma j'ai, ça? Ah, bien, ma j'ai. Va donc vous attendez, hein? Non, non, non. Alors, on va prendre l'actualité. Apoutou National, tu sais, on ne peut pas parler de tout sans parler d'actualité. Merci. On va aller dessus, mais moi, j'allais plutôt d'un autre côté dans la question. C'est vrai qu'on t'a vu faire des sorties sur la toile pour te plaindre du fait que ton nom ne soit pas parmi les influenceurs qui te sont coquetés pour la canne et tout. Moi, la question que je vais te poser, c'est quel effet cela te fait de voir, hein? Didier Drouba, pour qui? Tu dis que tu as combattu pendant les élections de la FIF. Lui-même, il a été plébiscité et puis toi, tu as été mis de côté. Drouba, ils n'ont pas le choix. Ah, pourquoi? Ils ne veulent pas, ils n'ont pas le choix. Ok. C'est juste une obligation parce que les Ivoiriens vont les lécher. Aujourd'hui, la politique ivoirienne, bon, c'est un impact forcément de la politique en tant qu'étal, mais je parle juste de certains aspects qui se passent un peu. Ils ont peur de l'opinion des réseaux sociaux et de l'envergure que prennent souvent des petites choses à travers les réseaux sociaux. D'accord. Je prends juste l'exemple. Une personne s'est levée, il a fait un poste pour dire pourquoi est-ce que Aputu National va voir le footballeur? Ok. Les gens ont partagé les rêlés, les rêlés. Les rêlés, mais ils ont interdit que personne n'ait pas voir le footballeur. Ok. Juste parce qu'une personne qui peut-être ne m'aime pas, qui m'a vu aller faire la promotion de mon album, de ma musique, qui est frustrée, qui s'est dit que pourquoi Aputu est avec les caissiers et les manches, il fait un poste, automatiquement, ils regardent ce poste-là et ils interdisent les gens d'aller là-bas. Mais est-ce que la position dans laquelle les footballeurs sont, ce n'est pas une position dans laquelle ils sont censés rester concentrés? Mais mon vieux, concentration, c'est concentré de quoi? Ils ne vont pas en guerre. Les footballeurs ont besoin d'être tendus. Ils n'ont pas besoin d'être stressé. Qui peut faire quelque chose avec le stress? Personne ne peut dire quelque chose avec le stress. La concentration. Mais la concentration, oui. Aller voir un ami footballeur, ça ne va pas le déconcentrer. C'est cinq minutes qu'il me le voit. Ah, frère, j'ai ma chanson qui sort. Ah, frère, il y a mon amour qui sort. Je le vois un jour neuf mois en Europe. Moi, je suis un artiste, je me promène dans certains pays. C'est quand ils sont là qu'on est là qu'on peut les voir au moins de cinq minutes à dix minutes. Voilà. Donc, aller les voir là, ça n'a pas de mal en soi. Mais les gens n'ont pas beaucoup apprécié si les réseaux sociaux... C'est pas que les gens n'ont pas apprécié. C'est une personne qui n'aime pas qui a fait ce commentaire. Quelle personne? Je ne connais pas. C'est un avatar. Un avatar? Mais si ça a été relayé, il sait que beaucoup de personnes étaient d'avis avec lui. Non, ce n'est pas une question de beaucoup de personnes d'avis avec lui. Vous savez, je te prends juste un exemple. Pourquoi est-ce que moi j'ai évolué dans le milieu des réseaux sociaux? Parce que je connais un peu la mentalité des gens à travers Facebook. D'accord. Quand tu fais un post, le premier commentaire définit tous les autres commentaires. Il y a des personnes quand ils viennent là, ils ne regardent pas le contenu du commentaire qui a été mis en haut de la photo. Ils rentrent directement dans le commentaire. Donc ils font du suivissement. Tu comprends? Donc quelqu'un qui a mis un commentaire négatif, il met d'abord un commentaire négatif avant d'aller lui maintenant ce qu'il a mis en haut. Donc 90% de ce qui vient en bas là, c'est négatif. D'accord. Donc si tu fais un post, prends juste les 30 premières secondes, si tu vois que ce n'est pas bonnet, c'est tout le post. C'est comme ça. Donc c'est-à-dire que quelqu'un a fait le post, il y a une personne par derrière là-bas qui répond qui dit oui, pourquoi on met la prétumé ça va même les gens voir. Automatiquement, ça fait deux personnes. Tout ce qui vient d'après là, 80% vont dans le sens de la personne. D'accord. C'est ce qui a été fait. Donc pour encherrer maintenant par rapport à DJ Drouba que je n'ai pas été sélectionné, j'ai apporté mon soutien au FO à Drouba. Drouba, je n'avais jamais parlé avec lui. Ok. Je n'ai pas le numéro de Drouba. La seule fois où j'ai vu Drouba, c'était au stade quand on est parti jouer le match de Lys Assandra contre Asec. Oui. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Je lui ai apporté mon soutien parce que c'était fils de ce pays. C'est de ce voir que les Drouba, les Yéa, les Colos, n'ont même pas de monuments en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'une statue pour quand tu rentres en Côte d'Ivoire, on sent que c'est le pays de Drouba. C'est le pays de Yéa, comme le font en Argentine, au Brésil, au Portugal. D'accord. Donc, Drouba se présente pour les élections de la FIFA. Pour moi, il est le candidat idéal puisqu'il a joué au football. Il a des relations. Il connaît l'aspect football. Et il va apporter son expertise. Il va apporter ce qu'il a pu acquérir. J'apporte mon soutien. Mais après, ça s'arrête là. On dit qu'on n'a pas la roue. Quand on ne veut ou pas, on s'en fout de rouage ou pas de rouage. C'est qu'il faudrait rouer, mais ça fait 30 ans. Qu'est-ce qu'il a changé quelque chose ? Ce n'est pas une question de rouage ou pas. C'est une question de quelqu'un qui a, pour moi, vendu le drapeau ivoirien plus que quiconque dans ses vies. C'est indéniable. Tu comprends ? Donc, je suis assis, je vois la liste des influenceurs est sortie. Voilà. Il n'y a pas mon nom. Il n'y a pas le nom de Stony. C'est Stony. Il n'y a pas le nom de mon frère Bravador. D'accord. Stony a 2 millions d'abonnés. Bravador a 1 million quelques d'abonnés. Moi, j'ai 2 millions 200 000 abonnés. Mais Kamil Makoso dit que vous ne comptez pas. Mais ça nous a monté qu'elle ne compte pas. Oui, mais Kamil Makoso dit que vous ne comptez pour rien. Mais c'est pourquoi il dit qu'elle ne compte véritablement pour rien. Non, il a raison. Parce que si on compte avec quelque chose dans ce pays et que les gens savent Kamil, ce qu'il n'a pas dans ce pays pour un minimum de respect, soit on préfère ne pas choisir les gens ou soit on choisit tout le monde. Je suis d'accord avec ce que Kamil Makoso a dit. Je le répète et je le dis, ça veut dire qu'elle ne compte véritablement pas. Elle ne compte véritablement pas parce que c'est une méchanceté de discriminer ceux qui ont choisi un candidat au détriment de l'autre. Mais lui-même son nom aussi n'est pas déçu. Il dit que lui il est mieux que vous et que même lui son nom n'est pas déçu. C'est pas une question de mieux ou de pas. Même ceux qui ont été choisis je ne suis pas mieux que eux. Je ne fais pas de parler de pourquoi ils ont choisi telle personne. Non ! Je suis fier de ceux qu'ils ont choisi. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi tout le monde ? Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils aient mis des personnes sélectées. Ils ont sélectionné des personnes pour les mettre à l'écart parce que ces personnes-là ont eu à parler et à soutenir disait Drouba. Aujourd'hui les gens écrivent en commentaire que non, ça n'a rien à voir que la prévenaire Drouba même il est eux. Mais ce n'est pas l'Afrique qui a appelé Drouba c'est la CAF. Ce n'est pas l'Afrique qui organise la Coupe d'Afrique c'est la CAF qui organise la Coupe d'Afrique. D'accord. Donc c'est eux qui ont appelé Drouba. Et même si ce n'est pas la CAF qui a appelé la Coupe d'Afrique une Coupe d'Afrique qui est organisée en Côte d'Ivoire qu'ils le veillent ou pas ils ont l'obligation de mettre des Drouba défunt parce que c'est lui qui peut vendre mieux cette calme-là. Tu comprends ? On a plusieurs pays qui arrivent. Moi là je suis suivi par les Camerounais par les Béninois par les Tongolais Stoney pareil. Mais tu es sûr que si moi plutôt national j'y vais au stade je filme je parle de la beauté de la Côte d'Ivoire je montre un peu la beauté du stade je montre un peu le contour du stade mais ce n'est pas de valoriser ce n'est pas de vendre la Côte d'Ivoire de cette manière. Bien sûr. Mais quand on me fustre de un les matchs sont joués au moins on voit au moins une carte d'invitation aux artistes ou aux influenceurs ne nous payez pas mais au moins une carte d'invitation au moins pour aller au stade les photos et les snaps qu'on met là mais ça va ça fait l'opportunité de mener gratuit mais je ne vois même pas ça ce qui me dit qu'on n'est même pas considéré pour ce qu'on fait mais quand c'est gâté qu'est-ce que c'est pour toi pour toi il faut le voir courir maintenant dans les images des influenceurs parce que c'est ce que je veux Petit voilà 200 000 Petit voilà 300 000 mais c'est là que j'allais en venir parce que tu sais il faut qu'on se dise la vérité il y a des moments quand il y a des difficultés on cherche les influenceurs à un moment le même Kaby Makoso a contacté tous les influenceurs et même des journalistes tels que nous à une rencontre au niveau de la FIF parce qu'il y avait des images parce qu'ils avaient besoin voilà tu étais là non ? j'y étais ok bravo t'étais là ce jour là bravo et tous ils étaient là et tous ils étaient là non ? voilà là on a fait appel à tout le monde bien sûr parce qu'il faudrait qu'on puisse le ligner ce de quoi ils avaient besoin d'information vous avez donné on l'a fait est-ce qu'il y avait des pays vu ça ? non parce que vous avez l'ambiance et moi je suis un peu je trouve c'est un peu déplorable la sortie de Kaby Makoso parce que pour moi j'appelle ça l'hôpital qui se fout de la charité non moi-même je ne peux pas tu sais moi en fait pourquoi est-ce que quand tu as dit que il a dit que nous ne sommes pas importants que j'ai été déçu ok au fait aujourd'hui nous sommes dans une guerre de je vends l'autre pour me faire un nom pour me faire une place bien sûr quand la culture nationale parle de quelque chose on trouve que non c'est que tu n'as pas l'humilité qui n'est qu'un bon le seul influence ok je ne suis rien je ne fais rien mais j'ai au moins deux millions de personnes qui me suis je suis ça c'est une réalité on ne peut pas arriver ça c'est clair je suis comme un chef d'état tu n'aimes pas tu n'as pas mais tu me suis et tu vois quand même une vidéo de moi c'est important je n'attends pas deux millions trois millions de la fille pour manger toi-même tu sais on connaît un peu montré des vies c'est on ne voit sans toutefois prétention je n'attends pas ça pour manger mais au moins le respect qu'il te montre au moins tu es quelqu'un mais si tu es minime que tu es quelqu'un dans ce pays et que tu peux apporter au moins une pierre et que tu peux apporter quelque chose de mieux à l'édifice c'est ça c'est important c'est ce qui est important parce que je prends juste l'exemple au Cameroun Flore de Lille Lolo Fodja ils n'aimaient pas Samir le tour mais quand Samir le tour organisait la cour d'Afrique qu'est-ce qu'il a fait il a pris les billets d'avion ils sont venus au Cameroun ils ont valorisé le football camérounais et la cour d'Afrique au Cameroun quand tous les pays parlaient est-ce que tu as vu un seul influenceur camérounais s'enlever pour dire que non la Cannes n'est pas organisée c'est moi qui faisons parler aussi pour dire que la Cannes n'est pas organisée que la Cannes n'est pas organisée là-bas parce qu'ils ont défendu ils ont formé un bloc autour de leur pays ils ne se sont pas dit que non comme toi tu ne m'as pas soutenu donc je n'ai pas besoin de toi donc mais si Samir le tour faisait ça là mais tous les toutes les choses qui se sont passées où quelqu'un est venu débrancher ses micros et ses caméras au stade parce qu'ils n'ont pas donné ses 15 000 francs mais ils allaient parler de tout ça mais au contraire ils ont camouflé parce que 15 000 francs il avait dit débrancher ses caméras au stade devant les journalistes ça c'est au Cameroun ça c'est le continent là-bas tout est possible c'est le pays l'impossible n'existe pas là-bas au Cameroun non l'impossible n'existe pas là-bas ils ont débranché caméras après 15 000 francs le gars qui a dit 15 000 francs il a dit non il a débranché caméras mais qui a parlé de ça ça nous n'a pas parlé de ça sinon les Cameroun a parlé de ça au contraire ils ont dit que c'est un mensonge ils ont voulu cacher tu as vu les chansons où ils ont dit ils arrivent là ah le moussole est doué ils arrivent là nous on les attend c'est ça qu'il s'agit bon de toute façon on dit que voilà le temps m'a fait et Mani Bela me parle de Francis Ndannou en gros en bas quelle est la différence entre Douala tu as mis dans la chanson donc on les attend de manière faible donc j'aimerais ici pour terminer par rapport à ce que a été dit par mon tonton parce que je l'appelle désormais mon tonton Camille Makoso aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est que je revendique c'est donné ton tonton maintenant non c'est mon tonton parce que tu sais je suis arrivé aujourd'hui à un stade de ma vie où je suis le parorciste de tous ceux qui sont blogueurs et influenceurs je suis comme le roi c'est que désormais je n'ai pas encore la base blanche mais chacun doit venir puiser un peu auprès de moi pour dire petit comment est-ce que tu as fait parce que c'est un parcours ok et quand tu arrives dans ce parcours de champion il faut maintenant laisser la place à cette nouvelle génération le sage c'est pourquoi je laisse désormais cette place à cette nouvelle génération et j'apprends maintenant dans les inbox à mes jeunes frères influenceurs comment ils doivent comment ils doivent se comporter faire le game ils n'entraient pas dans les insus dans les games voici comment est-ce qu'il faut rebondir où est-ce qu'il faut rebondir parce qu'il faut avoir de la stratégie de la stratégie et quand tu commences à vie ou à prendre de l'âge dans un métier il faut former aussi les jeunes aussi parce que ne meurs pas avec ce que tu as appris ou bien avec ce que tu as été donné voilà donc le vieux maconso lui c'est quand même son habitude un peu voilà de venir ces genres de choses mais bon toi qui étais là-bas tu as vu un peu aujourd'hui elle ne vous appelle pas oh yeah elle vous a appelé pour aller faire les postes quand moi il parle à l'une Aboutou Nationale tu es un bon influenceur tu peux faire quoi tu peux apporter quoi à dama tu peux apporter quoi d'accord alors Aboutou moi j'ai une question est-ce que à chaque fois que tu dois aider quelqu'un déjà je salue ce que tu fais aider des personnes dans la rue de manière improvisée comme ça parce que tu es touché on va dire par la situation de ces personnes-là mais est-ce que c'est obligé à chaque fois de filmer ça en direct pour enregistrer et mettre ça sur les réseaux sociaux si oui pourquoi et quelles leçons tu veux donner à travers ça moi j'ai une fondation j'ai une fondation pour qu'on puisse voir que ma fondation travaille pour que je montre les preuves les actions que je mène oubliez un autre moment il n'est pas c'est vrai quelqu'un tu ne l'affiches pas dans le nombre de cas graves que tu peux aider dans ce pays on ne peut pas les compter moi j'ai une fondation qui est une fondation qui vient en aide aux enfants de la rue qui vient en aide aux femmes qui vient en aide aux personnes qui se trouvent dans les difficultés donc quand je mène une action quand je fais un don quand je fais quelque chose aujourd'hui les actions que je mène j'ai l'obligation de filmer surtout pas de me montrer que j'ai de l'argent moi j'ai quoi je n'ai jamais dit que moi j'ai de l'argent mais je sais quand même que Dieu m'a béni et que je ne manque de rien j'arrive à manger nourrir ma famille nourrir mes enfants mettre mes enfants à l'école puisque j'en ai trois il y a deux en France un ici m'occuper de ma mère donc le mouvement que Dieu me donne là ça peut suffire mais trois c'est trois mètres différentes ou c'est la même personne c'est la maman de celle que j'ai ici que j'ai vue tout à l'heure là moi je lui demande il est venu avec une charmante avec une sculpture bon l'émission est finie c'est toi pourquoi pourquoi non mais pourquoi il y a une émission il y a une émission non maintenant on ne peut plus poser question voilà tu vois en t'assinant tu viens de casser notre écran l'écran ça sert à faire rien hanter pas les bagagnes ils ont l'argent tu veux ne pas me recevoir tu as payé non les grands les grands ça c'est rien pour toi d'accord après le process tu gagnes après le process après le process il est bien après le process quels sont tes rapports aujourd'hui avec le roi 1212 mes rapports comment on n'a pas de rapports on n'a jamais pris qu'il n'y ait pas ah je sais que c'est pas ta go ou bien ah mais tu lis les rapports voilà vos rapports vos liens vos liens voilà tu as fait le process soutenu voilà process soutenu mais tu vois moi j'ai des petits bouts de tu des personnes de 50 ans 45 non toi il faut faire attention toi tu vois les bombes sur les réseaux là-bas en fait c'est pourquoi les gens ont du mal à se défaire de la vie des réseaux sociaux et de la réalité les gens aujourd'hui sont toujours ce même truc là pour toujours le bête-bête des réseaux sociaux ils n'arrivent pas à effacer ce truc là mais bon c'est normal t'as fait des bêtes bêtes là toi t'as fait les gens beaucoup rire mais un taux je suis un je suis un c'est mon c'est mon c'est mon il a dit c'est mon il connaît il connaît il parle à peu de français celui qui est intelligent il sait celui qui est mais intelligent c'est que tant qu'il ça paye on est dedans il y a tout ici seuls les bêtes réussis sont pas d'y voir seuls les bêtes gens voilà c'est les intelligents d'accord donc il n'a pas exilé dans la musique elle est bête qui est encore fitini qui n'a jamais fait le palais je vous prévenais je suis pas témoin de ce que tu as dit tu as dit seuls les bêtes donc les retombés vont tomber là attaquez-vous à son habit de glace qui est la portée André ma grand-mère qui a dit on va aller faire shopping et puis tu as payé et dit en même temps je suis pas témoin quand l'émission va finir on va aller faire shopping et puis tu as payé je pense que ça me parle tu vas payer et puis y a porté elle est belle quand je dis les bêtes là c'est pas une manière de dire que quelqu'un est bête ma mère m'a toujours dit mon fils ceux qui réussissent dans ce monde ce sont ceux qui sont bêtes je n'ai jamais compris pendant plus de verser quand le son de ce qu'elle disait mais quand tu réfléchis tu te rends compte que dans la vie pour réussir il n'y a pas deux chemins c'est pas la société il faut être ambitieux et faire les choses différemment faire les choses différemment savoir se rabaisser surtout savoir se rendre petit pour qu'on puisse te lever aujourd'hui quand vous me voyez avec les histoires de Roi 1212 de Fabrice Aognon les gens me traînent des mandiens de ceci de cela mais je sais où j'ai envie d'aller j'ai trois enfants à nourrir j'ai de l'ambition je sais comment il faut faire comment il faut parler les gens pour pouvoir faire des choses mais si elle voit ça de manière comme ça c'est ce que j'ai l'intelligence non moi j'ai rien fait ça non moi j'ai pas fait ça t'as pas de petite gosse sur le côté de Babi là elle va bien non j'ai pas de petite gosse je n'ai qu'une seule femme dans ma vie et c'est bien une femme que tu as menée devant le maire devant Dieu non bientôt 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 devant le maire chaque chose à son temps mais elle a déjà ici ou bien c'est celle qu'en Europe elle est en Sierra Leone en Sierra Leone en train de se former pour venir former les footballeurs la première vie de la Cour d'Afrique après aussi on sait que nos footballeurs comme un cœur chueux mais voilà calme comme un cœur chueux j'ai confiance aux uniformes j'ai confiance à ces jeunes talents aujourd'hui qui sont arrivés ils sont forts ils vont faire ils vont mouiller les maillots ils ont eu les caissiers tout ça parlons des ballons non parlons des ballons surtout des ballons football tu as participé au tournoi tiens tiens bien sûr quand même tu as été l'un des présidents des clubs bien sûr aujourd'hui il y a du grabu sur les clubs qui n'ont pas participé qui ont été retirés qui se plaint que Jonathan n'a pas encore remboursé les 19 millions de francs toi qui as participé aussi au Tchétien en tant que président du club tu ne t'es pas solidarisé de ceux qui n'ont pas reçu l'argent moi je n'étais pas au courant moi je n'étais pas au courant de ceux qui devaient 19 millions ou pas nous on sait aujourd'hui qui parle aujourd'hui que Jonathan a le droit 19 millions nous sommes dans un pays de droits quand tu as payé quelque chose à quelqu'un elle te donne forcément un reçu donc avec ton reçu que tu n'as pas été remboursé et tu vois la justice supporte une plainte en pleine et du fort c'est pas si la justice pendant que tu sais que tu as raison et que la justice a tranché à la faveur de l'autre là tu peux vérifier les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui ils ont perdu les réseaux sociaux mais quand tu viens suffisant la main du temps que ça fait plusieurs la justice ne va pas dans le sens de toi la justice mène ses enquêtes c'est pas quand tu viens pour dire que quelle personne a fait telle chose que la justice vient les prendre pour les mettre en chose non la justice mène d'abord ses enquêtes pour voir est-ce que ce que tu dis sur les faits réels est-ce que c'est avéré mais qu'est-ce que tu dis de tous ceux qui défendent les présidents de club justement que Jonathan doit sur les réseaux sociaux il y a des personnes qui les défendent vous savez depuis que le jeune Jonathan Morrison est venu en Côte d'Ivoire il y a toujours eu un complot de dénigrement contre lui d'accord ils ont créé ce complot là ils ne pouvaient pas le faire il n'a pas les moyens il ne peut pas payer 80 millions il ne peut pas faire ceci il a payé les 80 millions il a apporté un plus d'accord chacun de nous a ses erreurs c'est un jeune il a à peine 26 ans il n'a pas forcément cette maturité à pouvoir prendre les choses d'une autre manière moi par exemple Jonathan me dit ça m'insute si moi je prends ça à coeur je ne serai pas là où je suis donc quand tu as une expérience dans quelque chose tu arrives à distinguer un peu de le pour et le contre le contre voilà donc il est encore jeune il va apprendre de ses erreurs pour pouvoir se former pour que les éditions futures soient encore plus belles soient encore plus meilleures mais je suis sûr c'est un gars quand même il trouvera quand même une solution une solution adéquate pour tous ces participants qui ont payé les 2 ou 1 million qui n'ont pas reçu les agents forcément mais c'est ce qu'on souhaite c'est ce qu'on souhaite parce qu'il y a un dénouement correct à l'issue de tout ça que tout le monde bien sûr c'est important de se faire forcément alors depuis la sortie de ton album belle facture franchement très bon tir j'ai écouté je suis très fier grosse comme aussi derrière bien sûr on a vu des influences de soutenir et tout ça mais je n'ai pas vu la coche à mon chique de soutenir qu'est-ce que se passe c'est une personne que j'ai appréciée une personne que j'ai appelée maman du jour au lendemain je ne vais pas lui dire que non ce n'est plus ma maman voilà quels sont tes rapports avec Saga Junior ? ça c'est Giza ah tu ne le connais pas ? autant tu marches à son assaut qui est Bravado non moi je ne marche pas Bravado Bravado c'est pas comme si on se promène ensemble Bravado ne sait jamais le trouver il pense que c'est un ami Bravado on se parle on se cause c'est quel genre d'amitié moi je ne sais pas bravado c'est une personne très disponible pour moi très gentille je suis disponible pour lui aussi voilà donc avant on te voyait exposer des liasses d'argent mais non je n'ai jamais exposer des liasses d'argent j'ai vu des liasses d'euros tout ça là tu prends tes informations c'est grave mon frère il faut laisser ça il faut que tu sortes les zéros dans les directs avec tes bêtises les zéros que tu prends les zéros non ça c'est pour quand je fais mes dons en direct parce que je fais mes dons en direct parfois dans tes dons est-ce que tu n'es pas un peu trop sélectif vers des personnes mais j'ai dit tu me patales les directs dans 20 vous j'ai dit dans 20 héros les 10 premières personnes qui bataillent 20 héros aussi là c'est petit mon frère elle a tout augmenté dans le pays là mais tout augmenté dans le pays là tout augmenté mais parlez de ça vous avez vu des choses non mais c'est vous les influenceurs moi les influenceurs oui on a plus de gens que vous mais attends vous et d'où on est collés dans quelque chose mais parlez de ça à la télévision vous ne pouvez pas faire notre part faire une émission ne parlez-vous les faits vous parlez de tout augmenté dans ce pays vous ne parlez pas de ça c'est vrai que vous n'avez pas la bataille moi j'ai pris ici à l'abattoir moi j'ai pris ici l'histoire des dandas ici de connaissances internet aujourd'hui il y a pas une compagnie qui veut s'associer à vous parce que je ne les aime pas beaucoup en disquant mais la panne après tu n'as pas l'incité tu es le fils du pays oh que je le faisais les ivoirais étaient en tas ils étaient 40 000 personnes avec son ventinette on est le sens tu n'as pas sauté le fils du pays c'est ce qu'on appelle les siens dans le couloir voilà donc ça vous me dit vous les chaînes de télé vous avez audience parlez des faits de suéter parce que nous ça fait déjà 4 ans que moi ils parlent de ça 4 ans ça ne change pas on ne coûte pas bon après toi aussi si le marché a augmenté tu as assez de moyens pour manger non 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 j'ai pas assez de moyens moi j'ai pas assez de moyens parce que je paye la nourriture comme tous les ivoiriens voilà moi j'ai pas assez de moyens je suis pas mieux que celui qui se trouve à Kouma s'ils sauvent non si j'ai la possibilité de pouvoir défendre ça je défends la cause mais je le dis juste que je le fais je le refais je le refais à faire il faut que tu continues de le faire peut-être que voilà je continue quand j'en ai l'occasion après maintenant j'ai parlé de ça mais vous ne parlez pas de ça vous n'avez peur parce que vous n'avez peur que vous n'avez pas de ça il va vous censurer arrêtez-moi les trucs là on fait notre devoir aussi on a vu on s'est battu s'en prendre à toi récemment on s'est battu il dit il dit comment c'est que toi tu es gros et puis les gens t'aiment et puis Kamil elle a beau on s'est battu elle n'est pas intelligent vous savez on s'est battu c'est la ménopause des réseaux sociaux qui nous fatiguent la ménopause voilà la ménopause des réseaux sociaux qui nous fatiguent c'est fort quand même parce que quand tu as brillé et qu'à un moment de la nuit ça ne va plus tu cherches à t'attaquer aux petits qui sont là aux gens qui peuvent te donner un peu de corde de visibilité il dit Alain il est blindé financièrement il est en train de construire sa deuxième maison pourquoi est-ce que les gens politiques coudent derrière le pouvoir ils ont les moyens de pouvoir d'asseoir et puis ils ont les moyens d'argent à tirer le sous tranquillement mais ils coudent derrière le pouvoir parce que le pouvoir c'est quelque chose ça s'entretient il a l'argent mais est-ce qu'il a toujours cette même visibilité c'est ça pour entretien la visibilité qu'est-ce qu'il faut attaquer aux gens est-ce qu'il faut arriver jusque là il est rentré dans une campagne où aujourd'hui qu'il parle les gens sortent ça les regarde il a des nouvelles personnes qui commencent à le suivre encore de machin machin sinon son humour est frilaté quand il laisse c'est pourri c'est nul donc si tu dois lui donner un conseil pour mieux rebondir parce qu'il a d'abord eu à s'attaquer à l'étude maintenant là c'est quand même on ne peut pas conseiller quelqu'un qui n'est pas intelligent laissons-le dans sa bêteté là lui il sera fatigué il va quitter dedans parce que le plus intelligent qui vient d'asseoir lui son degré de bêteté c'est vrai vrai bête là ou bien c'est quel genre de bêteté mais quand il voit quelqu'un qui avale le pilule du lendemain comme lui c'est juste en flé andré parce qu'il avale Goyard chaque matin vous faites dans la maison mais plus d'état il a vu ta il est seulement mieux que quelqu'un qui avale le pilule un homme qui avale le pilule il avale le pilule c'est pour ça il est gonflé si les filles jouent là les garçons jouent là il avale quoi ? que les gars vendent le médicament le pilule du lendemain le pilule du lendemain donc c'est un garçon princesse quoi c'est un garçon qui peut il est bon garçon qui marche son con ici son âme ici il est un grève tortue il est médecin le pilule du lendemain ça c'est grave un ton de trucs là ça c'est chaud très souvent on voit certaines personnes s'attaquer à ta maman sur les réseaux sociaux souvent ils faisaient des sorties et tout ça comment est-ce que tu percevais ça ? parce qu'il y a eu un moment où on a vu même un direct où elle était presque en pleurs je percevais ça de la plus mauvaise des manières c'est pourquoi aujourd'hui ça fait naître ce raputu national qui est beaucoup apprécié moi je me rappelle quand je voyais mon vieux faire défaler il me saluait vite fait parce que qui va vouloir coller son image à quelqu'un qui attendait l'insulté les gens en maternisation internet mais quand il a vu que le raputu national est devenu intelligent le raputu national aujourd'hui quand il salue mon vieux il me salue beaucoup parce qu'il est content même de dire que c'est mon fils il y a la transformation voilà donc je ne suis pas fier forcément de ce par quoi j'ai commencé parce que je n'ai pas commencé de la meilleure des manières et ça c'est mon plus grand regret parce qu'aujourd'hui je me rends compte que j'aurais pu commencer autrement mais bon c'est les faits qui ont déjà été faits et j'essaie de les réparer à chaque fois que j'en ai l'occasion de présenter mes excuses et tu vois que ta maman est moins attaquée aussi elle est moins attaquée en partie de ces choses c'est qu'ils ont dit à lui que sa caméra venait sur ma maman il m'a dit mais toi tu es maudit parce qu'il a pour tout même là il n'est plus dans votre truc justement je ne suis pas là en train de faire une vidéo si quelqu'un a attaqué moi je fais mes tout je fais rire je fais ma comédie je fais mon fou français je suis à l'aise je mets mon argent je grossis je causais les rois tous les familles ça oignon les ministres c'est tranquille quoi parlons de ta fondation comment est-ce que ces personnes dont le besoin parce qu'aujourd'hui on en a plein comment ces personnes dont le besoin font pour avoir accès on va dire à tes donations de la fondation tu es dans le besoin ça va ça tu es dans mon dieu ça c'est grave pardon il faut venir à la fondation tu te dis quoi ça c'est qu'il y a l'affaire mais qu'il y a l'affaire c'est bon c'est vrai que tu veux te battre il y a la fila depuis que tu sais je l'ai dit il faut le laisser il ne sait pas que moi je suis blindé on a tout vu ici il faut le laisser 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 son anglais il te veut dire français toi tu es venu faire pour toi non mais moi je suis le guide moi je vais te l'en fout moi c'est pas qu'il me l'a fait pour partir tout à l'heure non mais tu nous prépares quoi lors du prochain concert c'est pas ça là non d'abord après ce qui me fait peur moi c'est les habits que tu as fait c'est vrai que déjà mais je vois les habits avec ça je sais pas je sais pas ils sont en train de coudre mon habit pour le conseil j'imagine c'est maintenant ils ont fini bras bon là ça sera quoi ça sera qu'il te l'a fait 2 mètres et puis j'arrive en l'air ouais donc ça dit que les gens sont capables de voir Jésus à travers moi on peut faire ça 22 mètres c'est spectaculaire je vais te faire jamais vu en Côte d'Ivoire c'est ça qu'il s'agit parce que moi j'aime parler à plus près un artiste c'est pas celui qui sait chanter seulement j'ai fait une entrée à la paix que Jackson façon c'est pas de l'art un artiste c'est de l'art j'ai pas allé dans des grandes cérémonies et puis arriver en polo en tee-shirt non ça c'est pas moi c'est pas mon univers quand j'arrive il faudrait qu'on sente que tu es là en tout cas là ça se sent chaussures lunettes c'est de l'or en vrai c'est de l'or vraiment c'est juste ah oui et puis tout ce que tu vois c'est un don c'est mon gars il s'appelle As le bijoutier c'est lui qui m'a donné tout ça voilà parce que vous savez quand tu fais quelque chose qui plaît aux gens les gens ils font des choses ils te le rendent bien voilà c'est comme le roi Jus qui m'a donné un terrain de 20 millions voilà une vidéo de Petit Déni sur Facebook qui partait bien sûr un spectacle il avait un aspect assez étrange toi est-ce que tu as vu si oui qu'est-ce que tu en penses non Petit Déni lui il attend peut-être la fin du monde sinon moi c'est plus ce qu'il en fait c'est déjà fait tout le monde a déjà fait c'est plus ce qu'il en fait mon ami je suis bon mais je ne sais pas ce qu'il a dit parce qu'aujourd'hui c'est un gâchis total de ce qu'on appelle l'un des meilleurs artistes qu'il a fait on n'a jamais connu Petit Déni tu prends le micro tu as 100 000 sur toi des factures de courant tu es capable de lui enlever les 100 000 francs pour lui donner et ça il le faisait à l'époque au temps de mes vieux pères défalées aujourd'hui c'est malheureux de voir Petit Déni alcool dans la main cigarette il fait même des trous de doigts comme ça il est l'ombre de lui-même c'est qu'il a atteint 90 ans on ne sait pas pourquoi c'est grave ça c'est grave on n'a pas ça j'attends la mort parce que je ne sais pas ce qu'on va faire parce que les gens ont tout fait ils ont tout fait lui-même on lui a demandé à la télévision s'il y a quelqu'un qui devait arriver dans ta vie qu'est-ce que tu avais dit mais il n'a qu'à rester dedans qui n'a qu'à rester dedans nous on a nos problèmes on est fatigué c'est pas notre vie de toute façon c'est sa vie c'est quelqu'un t'a donné conseil quelqu'un t'a appris d'envoyer quelque part on veut t'aider on veut te prendre on veut te façonner on veut te on veut créer un mythe autour de toi on veut t'envoyer un studio on veut te faire aller faire des prestations mais que toi tu ne veux pas moi je ne sais pas je me dis aussi que peut-être que tu ne trouves pas quelqu'un en Europe il est bien mon vieux on lui a demandé à la télévision entre l'Europe et l'Afrique et le 7ème il aime la Côte d'Ivoire on dit ok si dans ta vie on doit enlever quelque chose quelqu'un qui ne voit pas le mal qu'en soi est-ce qu'on peut le dire quand tu vas à l'hôpital le docteur il n'est pas divin il va va te demander quand tu arrives tu vas te dire non tu as atteint une maladie il va te demander qu'est-ce que tu as tu as mal où tu souffres de quoi ça fait que tu souffres quand on te donne le médicament par rapport à ça tu ne peux pas dire que tu as mal au pied et puis on te donne le médicament pour faire grossir quelque chose bon c'est bien sûr elle aime ça elle aime ça ses yeux sont c'est un sentier c'est un sentier c'est un sentier la vie mais tu es la vie il faut le laisser n'importe quoi n'importe quoi tu as peut-être tu es mon grand-père non laisse ça tu es mon grand-père tu es mon grand-père tu es mon soutien donc si on ne peut pas l'aider lui ne veut pas qu'en l'aide donc laisse-le laisse-le dedans laisse-le notre émission ça n'a pas trop duré ça me fait mal on est presque arrivé à la fin bien sûr le gars il est sûrement il ne comprends pas il vient il vient m'attaquer j'ai regardé trois émissions depuis qu'elle est venue mais je ne la trouve pas j'ai dit je suis là je me suis là je me suis là je me suis là je ne la trouve pas je ne la trouve pas je suis venu au fait pour réveiller c'est qui se cache en toi c'est à l'intérieur maintenant quand tu es venu là franchement c'est grave c'est grave non tout ça je vais te prendre parmi les cas graves du paradis de l'habitude les buissances de main les ordinateurs c'est grave là tu as des culots de me mettre dedans quand tu me regardes dans ses récentes notre émission tira sa fin non quand vous m'aute papa c'est zoom back papa il faut mettre un milieu exceptionnel pour moi il s'est inspiré il s'est inspiré on a tout dit alors notre émission tira bientôt à sa fin c'était un réel plaisir de t'avoir reçu ici merci alors donc normalement tu pourrais voir ton concert le concert c'est pour le 6 janvier au palais de la culture 6 janvier au palais de la culture et pour la première fois de l'histoire de tout ce qui est spectacle en Côte d'Ivoire un ticket acheté tu donnes la chance de gagner la somme de 1 million plus intrinsique c'est du jamais vu je suis venu pour changer la vie des Ivoiriens un ticket acheté te donnes la chance de gagner la somme de 1 million ou intrinsique ça tu me parles dans le moment de 12 à l'âge ça les gens sont à le dire tu viens tu parles je suis passée à la télévision ils m'ont dit qu'il n'est pas blanchiment d'argent c'est quoi tu veux faire c'est pas le truc qu'on a fait au début là tu vois la télévision mais mon vieux je suis à vraiment défaline désolé à vraiment défaline il n'est pas prêt mais tout ça ça fait partie de la musique je dis un ticket acheté du conseil de A pour tout te donne la chance de gagner la somme de 1 million ou intrinsique les 1 million seront donnés sur la scène avec moi chaque ticket que tu achètes il y a un numéro il y a un code QA bien sûr ton numéro peut être numéro 5 numéro 24 numéro 1000 numéro 2000 le jour j'y prévise la chaîne à la deuxième pause quand je viens on fait le tirage au sort ton numéro était gagné tu reçois tes 1 million sur la scène de là à là d'accord quand on finit le premier tirage on fait un deuxième tirage pour la personne qui va gagner le tricycle mais celui qui a gagné les 1 million n'est pas gagné le tricycle d'accord donc il y a deux personnes il y a deux personnes qui doivent gagner le tricycle est une valet de 1 million 600 000 d'accord donc imagine que donner un tricycle à acheter un ticket de 10 000 qui le soit avec un ticket de 600 000 j'ai changé la vie de plusieurs familles parce que le tricycle travaille pour plusieurs familles bien sûr c'est ça qu'il s'agit donc assister au conseil c'est de ça qu'il s'agit les souvenirs pour révolutionner le mieux du tout changer leur vie changer leur vie toi aussi ta vie tu es avec un tricycle tu ne peux pas changer ma vie il n'est pas trop loup pour toi tu as pas de roulé tricycle il n'est pas trop loup pour lui tu as pas de là son petit gars elle n'est pas ma mario donc tu as pu gérer ça tu as pu gérer ça eh seigneur alors là si moi te dragues toi tu peux du nom oui bien sûr tes parents m'ont été remuée tes parents m'ont été remuée tu penses que moi ils vont faire ça tu penses qu'ils vont faire ça tout le monde te dragues on donne l'information on dit donc aux parents que c'est à pouture c'est à pouture ils vont te tuer sur le lit madame nous c'est même bien qu'elle n'est pas ambitieuse il y a 40 ans pour ma famille pour ma famille qu'elle est venue verser l'eau moi attends j'ai donné au moins 1000 euros d'abord transfert envoie voilà c'est ce que moi j'ai vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est dans une dimension envoie qui n'a pas de nom ça c'est 1000 euros 500 euros 500 euros tu acceptes déjà le premier rendez-vous ou pas ? donne d'abord je vais réfléchir tu réponds je te donne non je réfléchis tu acceptes d'abord le premier rendez-vous je réfléchis tu acceptes ou pas ? non je réfléchis le fait de me réfléchir d'un message tu aimes ça ? en fait il n'est pas flotteur il ne peut pas donner aïe vous pouvez te parler oui oui c'est le travail qu'il y a là c'est le travail apouture nationale oui mon vie bon moi je veux que tu fais une de tes chansons parce que tu disais qu'il s'en a fait ça mais j'ai quand même toi mais tu as marqué ma voie est cassée je me connaissais quand même j'ai une grosse voix depuis que je suis là oui bon donc donne-nous une la chanson c'est moi qui fait mal la chanson c'est moi qui fait mal ouais je suis maudit ou bien je me lève tout le matin pour grouiller sous le soleil tant tes bagailles vendez l'eau glacée tout ça là j'ai fait tu vois ma voie est cassée ma voie est cassée même non mais c'est qui me fait c'est que j'ai dit que tu as la justesse mais ça ne me fait j'ai pas peur d'une chose j'ai pas peur d'une chose et puis rien ne me fait rien ne me fait peur si la terre est ici il n'y a pas de moi j'appelais de moi j'appelais de moi j'appelais de moi j'appelais de moi alors Apoutchou lance ton mot de fin à tous tes fans tous ceux qui t'apprécient le rendez-vous c'est pour quand allez c'est à toi depuis cette caméra le mot de fin déjà c'est pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis maintenant 4 ans que j'ai apparu dans votre vie sur les réseaux sociaux aujourd'hui nous comptabilisons 6 millions 375 millions de personnes qui me suivent à travers mes différents réseaux je suis fier fier de ce que vous avez fait de moi je vous invite ce 6 janvier au palais de la culture pour le plus grand concert jamais vu en Côte d'Ivoire un concert inédit un spectacle inédit un ticket acheté te donne la chance de gagner la somme de 1 million je l'ai dit un ticket acheté te donne la chance de pouvoir gagner un tricic je ne viens pas dans le but de vous montrer que je suis le meilleur artiste de Côte d'Ivoire mais je viens dans le but de vous ébrouiller pour qu'à travers moi vous sentez et que vous ressentez que Dieu existe parce que ce que Dieu a fait dans ma vie il le fera aussi dans votre vie que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je suis le guide appelez-moi désormais le légendaire c'est pas celle-là qui me dira le contraire donc c'est du bon merci à Pouture Nationale merci à Youmi alors merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde l'album de Pouture Nationale et désormais sur toutes les plateformes de téléchargement un titre de lumière avec 12 titres big up à mon vice-président le Mola big up aussi à vous très chers téléspectateurs de FAFA tous les samedis à 12h dimanche à 17h sur Ivoire TV Musique voilà c'était la muse 9º ce 20 H 2 1 2 3 2 3 2 1 3 Sous-titrage FR ?